Le joli berger australien ou le craquant Golden Retriever, les races de chiens les plus achetées par les Français. Des chiots vendus par exemple dans les salons spécialisés comme ici. Pour l'anniversaire de ce jeune homme, le cadeau des parents sera cet Akina Inu, un chien originaire du Japon. J'ai eu un coup de cœur sur celui-là. Après moi, ça fait 10 ans que j'ai envie d'avoir un chien. Je me bloquais par rapport à mon métier parce que c'est une charge. Un peu plus loin, ce couple vient de s'offrir ce malinois, mais il ne va pas pouvoir repartir avec le chiot pour t'en payer. Ça veut dire que vous n'allez pas repartir avec le chien aujourd'hui ? Ah si ! Non, 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 non ! On ne va pas aller le chercher à Bordeaux ? Après sinon, on le ramène. Signé par l'acquéreur et remis à l'éleveur après un délai de réflexion d'au moins 7 jours, le certificat d'engagement comme celui-ci est désormais obligatoire. Car depuis un an, la loi s'est durcie, objectif, lutter contre les achats compulsifs, mais aussi les abandons ou encore la maltraitance animale. Nous, on va confirmer que les gens qui nous présentent ce document sont aptes à acheter un chien. Comment vous savez s'ils vont être aptes à acheter un chien ? On voit bien à qui on a affaire. On a l'habitude. C'est-à-dire ? Ça se voit. Des chiens et des chats que les animaliers ont interdiction de vendre depuis le mois dernier, toujours pour les mêmes raisons. Lorsqu'on vous demande de partir, vous partez ensuite aux pieds, vous gardez le chien avec vous avec la friandise, pas d'utilisation de la laisse. Si la loi ne l'oblige pas encore, de plus en plus de propriétaires de chiens s'inscrivent à des clubs d'éducation canines, comme ici, dans la région Ventez. Avec une école dédiée spécialement aux chiots, le but est à prendre autant aux animaux qu'aux humains. C'est hyper important l'éducation, parce que sinon c'est la foire à la maison, sachant que j'ai un petit d'un an et demi. Donc non, non, c'est hyper important l'éducation. Justement pour être tranquille, d'ici un an, tout sera acquis, donc ça sera top. Ce n'est pas anodin, ça demande une responsabilité, c'est celle de s'en occuper régulièrement, qu'il soit bien traité, qu'il soit toujours en bonne santé, etc. Des animaux qui, petit à petit, vont pouvoir se sociabiliser en groupe et adapter un comportement non agressif. Le gros intérêt du club, c'est quand même que la personne avec son chien, ou son chiot plutôt, en école des chiots, vienne voir, qu'il soit confronté et rencontre des chiens de tailles différentes, de races différentes, d'attitudes différentes. Une éducation canine pour que la relation entre l'homme et l'animal reste au beau fixe, car selon la SPA, 16 500 animaux de compagnie, dont 4000 chiens, ont été abandonnés l'été dernier. Un record. C'est gagné au bout d'un moment. Ouais.